Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre, donc aujourd'hui on va parler d'un livre de Delphine Orvilleur. Le livre c'est Réflexions sur la question antisémite. Allez on est parti. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que ce livre c'est un essai, on peut également dire que Delphine Orvilleur est un rabbin juif femme, ce qui est assez rare en fait, tout simplement. Donc elle est juif libéral et donc c'est quelqu'un aussi qui écrit des livres, qui écrit des essais et qui est très intéressante, je l'aime beaucoup. Donc elle avait écrit un livre avec Rachid Benzin que je t'avais présenté, ça s'appelait Des mille et une façons d'être juif ou musulman. C'est un livre que j'avais trouvé très intéressant également. Donc je te mets un petit lien en description si jamais tu veux retrouver la vidéo de ce livre et savoir de quoi ça parlait. En tout cas aujourd'hui on parle de la réflexion sur la question antisémite de Delphine Orvilleur. Donc de quoi nous parle ce livre ? Et bien en fait tout simplement on va essayer de voir ce qu'est l'antisémitisme, quelle est sa différence avec la xénophobie, avec le racisme classique. Quelle est la différence tant au niveau conceptuel qu'au niveau concret tout simplement, puisque l'antisémitisme n'est pas du tout la même chose que la xénophobie. Souvent on dit oui, pourquoi on parle d'antisémitisme, on met les juifs à part, on les met sur un piédestal, l'antisémitisme serait une xénophobie, tout comme les autres, en fait comme tous les racismes. Et en fait on voit à travers ce livre que pas du tout. L'antisémitisme est vraiment une xénophobie particulière, avec des ressorts vraiment particuliers. Et c'est ce qu'on va nous montrer dans ce livre. Il existe une différence fondamentale entre l'antisémitisme et les autres racismes. Ces derniers expriment généralement une haine de l'autre pour ce qu'il n'a pas, la même couleur de peau, les mêmes coutumes, les mêmes repères culturels ou la même langue. Son pas comme moi apparaît au raciste comme un moins que moi. Il a tôt fait de le juger inabouti ou inférieur. Il est un barbare au sens où les grecs l'entendaient, un homme dont le langage semble bégayer, de façon primaire et ridicule. Bar, bar. Changer sa couleur de peau, gommer son accent et la haine pourrait bien disparaître ou s'apaiser. Le juif au contraire est souvent haï, non pour ce qu'il n'a pas, mais pour ce qu'il a. On ne l'accuse pas d'avoir moins que soi, mais au contraire de posséder ce qui devrait nous revenir et qu'il a sans doute usurpé. On lui reproche de détenir et d'accaparer le pouvoir, l'argent, les privilèges ou les honneurs qu'on nous refuse. On l'imagine dès lors propriétaire d'un en plus dont il nous prive. Et ainsi, à travers l'histoire, le voilà décrit comme un agent perturbateur qui détourne, s'approprie ou empoisonne le bien commun, au point d'en empêcher une redistribution égale ou un juste partage. Il a beau parler la même langue ou habiter les mêmes quartiers qu'un non-juif, c'est comme s'il le faisait toujours avec un plus, avec davantage d'arrogance ou de facilité aux yeux de ses ennemis. Aucun changement en lui d'attitude ou de langage n'apaisera cette rancœur ou cette envie. En toutes circonstances, il excède. Littéralement, quelque chose en lui est de trop. Plus qu'il ne faut, plus que je n'ai. Le judaïsme ne dit pas « corps de lui, point de salut », mais la pensée rabbinique semble mettre en garde contre ce qui menace toute identité qui se croit pleine, la haine du juif comme porteur extérieur de la coupure qu'on refuse en soi. Pas besoin d'être juif pour vivre avec le manque, mais difficile de ne pas être antisémite quand on veut vivre à tout prix sans vide et sans béance. Au cours de l'histoire, rien n'a empêché le discours antisémite de porter contre le juif quasi simultanément une accusation et son antithèse. On a pu tour à tour juger le juif trop riche ou l'accuser de vivre sans ressources au crochet de la nation. On l'a jugé trop révolutionnaire ou trop bourgeois. Il a été perçu comme menaçant le système ou au contraire comme l'incarnant. On lui a reproché de croire en Jésus ou d'avoir eu l'audace de l'inventer, d'avancer masqué ou bien d'être un peu trop tape à l'œil, de se mêler à la nation jusqu'à ne plus y être clairement identifiable ou de défendre l'endogamie et de cultiver l'entre-soi. Bref, le juif est toujours un peu trop le même ou un peu trop un autre. Il a le culot de vouloir s'assimiler ici ou de revendiquer une souveraineté ailleurs, celui de ne pas vouloir partir ou de ne pas vouloir rester. Le peuple juif, perçu comme à part dans le corps collectif, empêche le royaume, la nation ou la famille de faire un ou de faire totalité. Voilà pourquoi on le croit capable de rendre les frontières poreuses, d'introduire ou de créer la faille dans le corps social. Il est celui qui empêche de faire le shalom et l'unité. Il rappelle l'abéance avec laquelle il faut vivre si douloureusement. En un mot, le juif est coupé. Il rappelle tout ce qui dans notre monde l'est aussi. Alors pour se couper de sa coupure, on fait de lui le coupable. Eh bien souvent, la xénophobie se bat sur des gens, enfin sur des ressorts qui font que les racistes pensent en fait que des gens ont des choses en moins qu'eux. C'est-à-dire que ce sont des barbares, qu'ils sont mal éduqués, ils sont sales, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Donc ça c'est le racisme classique. Alors que l'antisémitisme, eh bien c'est un petit peu différent. Souvent dans l'antisémitisme, on se dit, « Ah regardez, il a plus que moi au contraire. » C'est-à-dire que regardez, c'est un juif et il a plus d'argent que moi. Il a plus de travail que moi, il a plus de chance que moi. En fait, il a un truc en plus, un truc qui devrait me revenir et qui revient à lui. Voilà. Donc le juif et l'antisémitisme, eh bien c'est un petit peu ça que cela représente. Et c'est la différence qu'il y a avec la xénophobie. Dans la xénophobie, je le répète, c'est quelqu'un qui aurait quelque chose en moins, qui est sale, avec qui on ne veut pas traîner. Voilà, quelqu'un qui nous écœure, qui a des choses en moins. Alors que le juif dans l'antisémitisme, c'est quelqu'un qui a des choses en plus, qui est juif mais qu'on ne repère pas vraiment. Il faut chercher s'il est juif. D'ailleurs, on le voit dans les recherches Google. Il y a beaucoup de recherches sur… Enfin, on traque le juif tout simplement. Est-ce que tel acteur est juif ? Est-ce que tel intellectuel est juif ? Etc. Donc le juif, c'est une altérité qu'on ne repère pas du premier regard et qui aurait en plus quelque chose en plus, quelque chose qui me reviendrait à moi l'antisémite de droit. Voilà, donc c'est ça l'antisémitisme et c'est ça la différence qu'il y a avec la xénophobie. C'est ce qui nous est expliqué au début de l'essai de Delphine Orvilleur. Mais elle va beaucoup plus loin en fait dans son essai, c'est-à-dire qu'elle va aller voir dans les ressources juives comment est perçu et comment est pensé cet antisémitisme. Donc on va aller regarder les textes du Talmud, on va regarder dans la Torah, on va regarder également dans les écrits des rabbins quels sont les ressorts de l'antisémitisme et comment cela a été perçu au fil des siècles. Et puis quels fantasmes et quelles légendes ont produit la littérature, les littératures rabbiniques face à cet antisémitisme. Et forcément, ces fantasmes, ces légendes, ces mythes qu'ont construit les juifs au fil des siècles sur cet antisémitisme et sur la perception qu'ils ont de cet antisémitisme a produit dans la communauté juive des comportements, des comportements qui peuvent s'expliquer par cette littérature et par cet antisémitisme qui a été subi pendant très longtemps, malheureusement en toute géographie j'ai envie de dire, enfin presque toute en tout cas. Et c'est tout cela qui nous est raconté dans ce livre. Il y a encore d'autres éléments, d'autres ressorts. C'est un livre qui est extrêmement riche et que je te conseille. Le livre, c'est Réflexion sur la question antisémite de Delphine Orvilleur, de la rabbin Delphine Orvilleur. Un livre que je te conseille extrêmement vivement. Et je te conseille même de lire plusieurs fois parce que moi je l'ai lu deux fois déjà et j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas vues en première lecture. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te laisse me mettre un like si ça t'a plu. Je te laisse également partager la vidéo si tu penses que ce livre peut intéresser des personnes et que cette vidéo va pousser ces gens à lire ce livre. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres. Ciao, ciao, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501